Au fait, combien ça gagne un député européen ? Et bah plus qu'un député de l'Assemblée nationale. Déjà, il faut savoir que tous les eurodéputés, quel que soit leur pays d'origine, touchent le même salaire. Ils s'élèvent à 10 075 euros par mois, soit 7 853 euros nets après paiement des cotisations et des impôts européens. Et sur cette somme, ils peuvent aussi payer des impôts dans leur pays d'origine. Ça reste plus qu'un député de l'Assemblée nationale, qui lui va toucher 5 953 euros par mois. Mais ce n'est pas tout. En plus de leur salaire, les eurodéputés touchent une indemnité de frais généraux qui s'élève à 4 950 euros par mois. Elle sert à couvrir les frais liés à la permanence du député dans son État, comme par exemple le téléphone, Internet ou encore les ordinateurs. Mais attention, si un député n'assiste pas à la moitié des séances plénières, alors l'indemnité est divisée par deux. Leur seconde indemnité est forfaitaire et elle s'élève à 350 euros par jour. Elle vise à couvrir les frais liés à chaque jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg, comme par exemple l'hôtel ou le restaurant. Mais là encore, deux conditions pour la toucher. Premièrement, signer le registre de présence. Et deuxièmement, prendre part à au moins la moitié des votes en séance plénière. Rappelons enfin que les eurodéputés disposent d'une enveloppe de 28 000 euros pour payer leurs assistants parlementaires. Et rajoutons qu'à la fin de leur mandat, ils ont aussi droit à une indemnité de départ qui s'élève à un mois de salaire pour une année de mandat. Merci. 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 Merci.